Donc en fait je suis un écrivain lyonnais qui n'a jamais écrit sur Lyon, mais profondément lyonnais. Moi j'ai eu de la chance, je suis né à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est-à-dire sur la colline de Fourvière, et comme on dit, la colline qui prie. Et mes grands-parents, chez qui j'étais souvent, étaient eux à la Croix-Rousse, sur la colline qui travaille. Et je faisais l'aller-retour entre les deux. Et pour moi Lyon c'est ça, c'est deux collines, et c'est deux tensions. La tension du travail, et je suis un gros travailleur, et la détente entre guillemets de la prière, et je suis un être qui a une vie spirituelle. Donc je me sens profondément lyonnais. Alors moi je suis lyonnais au sens où le lyonnais est de plein pied dans plusieurs siècles. Quand j'allais à mon lycée, je traversais le Vieux-Lyon, donc je passais à travers un quartier médiéval et renaissance. Je montais jusqu'à mon lycée Saint-Jus, qui était donc du XIXe siècle. Je passais devant l'amphithéâtre romain, et j'apercevais les tours de la Pardieu au loin. Donc j'étais de plein pied dans plusieurs siècles. Et si vous regardez ce que j'écris, c'est ça, de plein pied dans plusieurs siècles. Donc en fait je suis un écrivain lyonnais qui n'a jamais écrit sur Lyon, mais profondément lyonnais. Il y aura bientôt Lyon dans un de mes livres. Enfin, il y aura bientôt Lyon dans la grande saga que j'écris, La traversée des temps, car là j'ai vraiment un rendez-vous avec ma ville, et j'aimerais en parler de la façon dont je la vois. Donc j'ai une grande impatience d'être au tome lyonnais. C'est très clair que je crois que l'origine de ce que je suis vient des heures que j'ai passées sur le balcon de mes parents, qui dominaient Lyon, et les monts du Lyonnais. Et donc le monde m'était donné comme un spectacle, sous mes yeux. Je crois que c'est pour ça que je suis devenu dramaturge. Et puis je le regardais à une certaine distance, de la hauteur. Et ça, ça a fait le philosophe. Et c'est curieux, parce que ce goût de la hauteur que j'avais à Sainte-Foy-les-Lyon, je l'ai toujours eu dans ma vie. À Bruxelles, j'écris au dernier étage de ma maison, qui est une sorte d'atelier d'artiste, avec le ciel juste au-dessus de moi, à travers les vitres. Dans la maison de campagne que j'ai, j'écris dans le donjon, tout en haut. Alors j'ai longtemps cru que j'écrivais comme un oiseau, mais en fait non, j'écris comme cet enfant Lyonnais qui a toujours vu les choses de haut. Sous-titrage Société Radio-Canada